Alors, je vous ai parlé de deux dictateurs monarchides. Vous avez déjà appris au passage que l'orchidée, ça désigne le testicule en grec. Donc déjà, vous êtes nettement plus au point qu'au début de mon récit. Et je vais commencer par évoquer Franco, si vous le voulez bien. Alors, les faits, c'est que Franco se bat pendant la guerre de 1914. Et dans la nuit du 28 au 29 juin 1916, il a alors 24 ans, il n'est que capitaine. Et il est très grièvement blessé au bas-ventre au cours de la bataille du fort d'El Buiz. El Buiz, c'est pas loin de Ceuta, dans ce qui est une enclave espagnole, au Maroc. Cette blessure au bas-ventre lui aurait fait perdre un testicule. En tout cas, c'est ce qu'affirme l'écrivain espagnol José María Zavala dans un livre intitulé « La vie secrète de Ramón Franco, frère maudit du Caudillo ». Alors, comment Zavala peut-il affirmer ça avec tant d'aplomb ? Parce que c'est quand même un peu spécial. Eh bien, figurez-vous que ça lui a été confirmé par une certaine Anna Puigvert, qui est elle-même médecin andrologue. Et elle est la petite fille de l'urologue personnel de Franco. Et donc, son grand-père, plus exactement, lui a très souvent raconté cette histoire en disant « Voilà, Franco avait été blessé à El Buiz ». Et cette blessure l'avait très probablement rendue stérile. Alors, quant à Hitler, il y a eu un scoop il n'y a pas si longtemps, en 2015, un vrai scoop dans Bild, le journal allemand. C'est un universitaire allemand, Peter Fleischmann, qui a mis la main sur une preuve absolument irrécusable. Alors, vous savez que Hitler, après le putsch, a fait de la prison. C'est en prison, après le putsch de Munich, il fait de la prison. C'est même pendant son séjour en prison qu'il va écrire Mein Kampf. Et bien, trois jours après ce putsch raté, on est donc le 12 novembre 1923, il doit subir une visite médicale, comme tout nouveau détenu de la prison de Landsberg. Et donc, il a affaire à un médecin qui s'appelle Joseph Steiner Brin. Et Fleischmann, l'universitaire, a retrouvé ce rapport de la visite médicale d'Hitler. Et le rapport en question dit que la santé d'Hitler est assez satisfaisante. Mais sur le rapport, il est écrit en petit « Crypto Orchidi » du côté droit. « Crypto Orchidi » qui n'existe pas. C'est la crypte, c'est l'absence. Et donc, la crypto Orchidi est la même chose que la monorchidie, si vous voulez, Mathieu. Donc, ce document prouve qu'Hitler était bien monorchide, mais que ça n'avait pas été provoqué par une blessure de guerre, comme ça a été le cas pour Franco, contrairement aux rumeurs, mais qu'il avait ça de naissance. Et le journal Die Welt, cette fois, a écrit à ce sujet « Il n'est pas certain qu'il avait des relations sexuelles. La honte vis-à-vis de cette anomalie visible pourrait avoir eu des conséquences. Il est en outre probable qu'il ait été stérile. » Vous voulez dire qu'il a fait toute la guerre, qu'il nous a envahis tous à cause de sa seule couille ? Eh oui, Hitler et Franco, stérile ! Alors, point d'interrogation, point d'interrogation, parce qu'évidemment, Hitler, on ne sache pas... Parce que Franco n'était pas stérile, il a eu des enfants... Alors non, c'est toute la question. C'est que Hitler, on ne sache pas qu'il ait eu une descendance, mais Franco, il a eu une fille, une fille unique, Maria del Carmen, surnommée Carmen Chita. Eh bien, née en 1926, elle est morte le 29 décembre 2017. Alors, oui, mais est-ce que Franco était son vrai père ? C'est bien le dossier, ce qu'écrit l'écrivain espagnol José María de Zavallon. Vous l'avez toujours traité comme la fille de Franco, sans que vous l'avez reçue chez vous à bras ouverts, sans jamais savoir, sans jamais douter que peut-être elle n'était pas la fille. Elle est la grand-mère d'un de mes copains. Oui, mais écoutez, en tout cas, Stéphane, en 2009, ce livre, ça avait vraiment... Quand je vous dis que ça fait couler des hectolitres d'encre, parce qu'officiellement, la Maria del Carmen, Carmen Chita, elle est née le 14 septembre 1926. Mais Pilar, la sœur de Franco, date la naissance de sa nièce de 1928. Alors, il y a eu une rumeur qui a beaucoup circulé, parce qu'il n'existerait aucune photo de l'enfant en bas âge, aucune photo de sa mère enceinte. Certains biographes s'étonnent que le Codillo, qui était tout à fait opposé à la contraception, il se marie en 1923. Et Carmen Chita est censé naître en 1926, et voire même en 1928, d'après la sœur de Franco. Donc, elle serait née cinq ans après le mariage, alors que Franco était super opposé à la contraception. Ça vous paraît... Mais peut-être qu'il n'y arrivait pas, justement. Il a eu du mal. Il a peut-être eu du mal, mais en tout cas... Parce que, justement, il y avait un tout petit filet... Il y avait peut-être un petit problème. En tout cas, la théorie de José Maria Zavala, c'est que, si vous voulez, dans la famille de Franco, il y avait un mouton noir. Le frère cadet de Franco, le très beau Ramon Franco. Alors, il est beau comme un dieu, je suis allé regarder sur Internet, bien sûr, qui était un héros national, un aviateur très célèbre pour avoir traversé l'Atlantique en hydravion. Les Espagnols l'adoraient. Il était franc-maçon, très opposé à la monarchie, à la dictature de Primo de Rivera. Et il s'est présenté aux élections au moment de l'avènement de la République, à Barcelone et à Séville. Et en Andalousie, il est candidat sur la liste révolutionnaire. Donc, la liste révolutionnaire qui prône la distribution des terres, la participation des ouvriers au bénéfice de l'entreprise et aussi la liberté religieuse. Bref, c'est un petit frère quand même extrêmement gênant. Or, dans ses folles années de jeunesse, Ramon s'était entiché d'une jeune prostituée surnommée la Gaviota qu'il a rencontrée à Algeziras. Il a vécu quelque temps avec elle. Elle est tombée enceinte et elle est morte cinq jours après avoir donné naissance à une petite fille. Je vois où vous voulez en venir. Donc, suivez le raisonnement, mais c'est Zavala. Eh bien, il y a un ami de Ramon, un certain de Velasco, qui affirmait que cet enfant a été recueilli, puis adopté par la femme du futur dictateur d'Espagne. Voilà. Donc, Ramon l'a disparu de la circulation, puisque façon Saint-Exupéry, son avion s'est abîmé en mer le 28 octobre 1938, près de Mallorque. Donc, la petite fille n'avait plus ni père ni mère. Où est-elle passée ? A-t-elle été adoptée par Franco ? Est-elle la fille de Ramon et de la Gaviota, une prostituée andalouse ? Ça, ça nécessite un dîner. Vous devez organiser très vite un dîner, Stéphane. Seul un test ADN pourrait évidemment établir la lumière sur cette question. Mais quoi qu'il... Mais est-ce que la famille le sait ? J'espère qu'ils écoutent Europe 1, cette famille. Stéphane, je pense que quand le livre est sorti en 2009, ça me demanderait que la famille n'en ait pas entendu parler. Il se trouve qu'ils ont dû poursuivre l'auteur, d'ailleurs. En tout cas, quoi qu'il en soit de cette histoire de monarchie, je vous invite, en conclusion de cette chronique, à méditer toute cette histoire des deux plus grands dictateurs du XXe siècle, qui avaient des petits problèmes, à la lumière de cette phrase de Simone de Beauvoir dans Le Deuxième Sexe. Personne n'est plus arrogant envers les femmes, plus agressif ou plus méprisant qu'un homme inquiet pour sa virilité. Qu'est-ce que vous dites de ça ? C'est très bien vu. C'est très bien vu.